Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un petit jeu très sympa, Perdu en forêt. Grâce à notre assistant Alexa, on va pouvoir jouer à ce jeu à la manière d'une personne non voyante. D'ailleurs en passant, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Zolar TV, qui est une chaîne de gaming et qui fait pas mal de choses sur des jeux connus. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. On va tout de suite passer dans le jeu de Perdu en forêt avec Alexa. Alors, qu'est-ce que Perdu en forêt ? On va tout de suite aller voir et écouter la description de ce jeu. Perdu en forêt, c'est une skill qu'il faut installer pour que vous puissiez en bénéficier. Ensuite, vous allez pouvoir le faire à partir de votre enceinte ou de votre smartphone ou tablette si vous avez installé l'application Alexa. On va tout de suite lire ce qui se passe. Tu vois quelque chose à gauche ? Fais demi-tour. Ce jeu est une aventure unique qui nécessitera tout votre sens de l'orientation et un soupçon de persévérance. Avez-vous déjà dû aider quelqu'un par téléphone sans rien voir de ce qu'il faisait ? Oui. Et bien c'est exactement ce que vous propose ce jeu. Vous devrez aider Alexa à sortir d'une forêt hostile dans laquelle elle s'est perdue. Pour cela, vous ne pourrez vous fier qu'à ce qu'elle peut vous en dire. Vous pourrez lui demander de jeter un oeil dans une direction avant de lui suggérer de se diriger par là, ou pas. La forêt n'est pas amicale et de nombre d'enjeux guettent votre ami. Mais pas d'inquiétude si vous guidez votre hôte dans la gueule d'un ours, vous pourrez retenter votre chance dans la même forêt en tenant compte de vos erreurs et des détails remarqués ici et là lors de votre précédent passage. De plus, le plateau de jeu, la forêt, est régénéré à chaque partie et différents niveaux de difficulté sont proposés, ce qui vous garantit une expérience unique à chaque fois. Ajoutez à cela des dialogues naturels, drôles et tout sauf répétitifs et vous aurez la recette d'un jeu qui a un goût de reviens-y. De nouvelles fonctionnalités seront rajoutées par la suite. Restez à l'affût. On va tout de suite installer la skill, activer le bouton, on l'active et c'est parti, on va pouvoir jouer à notre jeu. Voilà donc, on va tout de suite lancer le jeu. Merci de vous abonner à la chaîne, si la vidéo vous plaît, de partager avec vos amis. On va tout de suite demander à notre enceinte de lancer le jeu et voir comment cela réagit. Alexa, ouvrir perdu en forêt. Bienvenue à perdu en forêt. Étant donné que l'on va très vite devenir très intime dans ce jeu, je vous propose que l'on se tutoie. Veux-tu que je t'explique les règles du jeu ou souhaites-tu lancer une partie ? Règles du jeu ? Voici les règles du jeu. Je suis quelqu'un qui manque de sens de l'orientation, alors une fois perdu en forêt, j'aurai besoin de toi pour m'aider à sortir de là. Tu pourras me dire de continuer tout droit, d'aller à droite, d'aller à gauche, ou de faire demi-tour. Tu pourras aussi me demander de regarder dans une direction donnée. J'essayerai de te décrire ce que je vois, pour que tu puisses te repérer ou éviter des dangers. Mais n'abuse pas de ma bonté, je ne veux pas passer mon temps à te décrire le décor. Mon but c'est de sortir de là. Ne t'inquiète pas, il est normal de perdre. Il est même normal de perdre plusieurs fois. N'hésite pas alors à recommencer dans la même forêt, et fais alors marcher ta mémoire pour retrouver plus facilement le chemin, et éviter les dangers que tu auras précédemment identifiés. Si tu parviens à la fin, ce que j'espère pour nous deux, ton score dépendra de tous ces paramètres. Un dernier conseil, pour te repérer plus facilement, ferme les yeux, et essaye de m'imaginer sur place. Cette méthode t'aidera à visualiser dans quelle direction je marche, à visualiser les objets ou événements déjà rencontrés, et à me donner les instructions de direction en conséquence. C'est bon, tu as bien tout compris ? Tu veux que je te relise les règles, ou bien on commence ? On commence. Soites-tu jouer en mode facile, moyen, ou difficile ? Facile C'est parti ! Après une longue balade en forêt, je me trouve complètement perdue. J'ai faim et je suis fatiguée. Incapable de savoir comment sortir de là, j'ai besoin de ton aide. Pour te motiver, plus vite tu me feras sortir et meilleur sera ton score. On a ici une petite source qui sort d'entre deux pierres et s'engouffre aussitôt sous les feuilles. Et maintenant, où vais-je ? Regarde autour de toi. Je regarde devant. Je sens une odeur un peu accrue par là. Un peu sucrée aussi. Dans quelle direction je me dirige maintenant ? À droite. Je me tourne sur ma droite et je m'avance encore un peu. Hé ! Des orties me piquent les mollets. C'est vraiment sadique ces plantes-là. Un lapin me fixe dans un coin. Son poil blanc me donne envie d'y glisser ma main, mais j'ai peur qu'il me morde. C'est vorace ces bêtes-là. Je vais où à ton avis maintenant ? Tout droit. Tu sais ce que tu fais ? En tout cas j'espère. Je continue donc tout droit. Il y a plein de boue ici. J'en ramasse un peu pour me faire un masque. Je vais où à ton avis maintenant ? Alors, je fais quoi ? À gauche. Je tourne à gauche pour avancer pendant quelques mètres. Le sol est mou ici. De la mousse a recouvert une grande partie du sol, comme un grand tapis. Je fais quoi maintenant ? Tout droit. Ok, j'avance encore un peu en passant entre les arbres. Oh ! Quelle sensation étrange ! Sous mes pieds de la mousse moelleuse amortis mes pas. Une belle fleur rouge pousse près d'un arbre. Je la mets dans ma poche. Et ça, c'est gratuit ma petite dame. Alors, je vais où maintenant ? À gauche. Pas de problème, je tourne à gauche. Splash ! J'ai marché par mes gardes en plein dans une flaque d'eau croupie. Burk ! Alors, je vais dans quelle direction maintenant ? Tout droit. Ok, je continue tout droit. Je me retrouve nez à nez avec un grand tigre. Il n'hésite pas beaucoup avant de me sauter à la gorge. Finalement, je n'aurai pas survécu très longtemps. Il faudra que tu revois ton CV de guide infaillible. Oublions ça. Maintenant que tu connais les lieux, souhaites-tu réessayer dans la même forêt, mais avec un malus au niveau du score ? Stop. Merci d'avoir joué à perdu en forêt. À bientôt. Voilà, donc, perdu en forêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un jeu vraiment excellent à jouer ensemble, à jouer avec les amis, en famille. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Allez visiter la chaîne de ZolarTV qui fait pas mal de jeux sur sa chaîne et qui est vraiment très sympa. Il vous acceptera volontiers sur sa chaîne. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501